bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith en a-t-il après les free players veut qu'ils les voient cracher eux aussi va-t-on avoir le plus gros kvk de cette fin d'année avec le nouveau kvk des jst du 1365 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez les guides des infos les tutos bref tout y est même même les pronostics pour continuer de se blinder d'ailleurs petit tour du côté des pronos pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière je vous invite déjà à la voir vous aurez toutes les explications mais pour les prêts pronos pour le grand prix des champions du monde rien que ça n'oubliez pas les paris que nous avons fait paris tac on a bien évidemment parier sur les vucs et sur les y y ds alors attention j'ai dit dans la vidéo précédente de vendredi les risques que ça comptait n'hésitez pas à aller la voir si vous pariez comme ça à l'aveugle vous risquez quand même d'avoir des petites pertes qui feront pas plaisir du tout et n'oubliez pas on se focus sur le store les amis passons tout de suite à ce méga kvk et quand je dis méga kvk c'est encore plus énormissime que ça celui du 13 65 qui est tout simplement une boucherie je vous en ai parlé dans la vidéo vidéo d'hier où j'ai du mal aujourd'hui dans la vidéo d'hier vous le voyez c'est le c1 20 45 à présent on le voit affiché hier ce n'était pas le cas on a le 24 89 le 13 65 le 11 75 le 18 46 le 11 88 et le 10 79 dédicace à notre ami koala modérateur sur le discord sur le 10 79 on a le 11 88 et le 10 79 qui ne sont pas imperium le s 79 lead le 10 79 sur le 11 88 c'est les 11 88 avec lv panther gros gros joueur lv panther le 18 46 évidemment les wii tiens c'est nina 46 c'est pas laguna le 11 75 c'est mimi évidemment mimi le 13 65 les gst1 avec save à leur tête et pour finir le 24 89 avec à leur tête avix faux ça tourne ça peut même être baba les amis les alliances ont été décidées et vous allez être surpris on a donc sur le camp rouge c'est le 13 65 sur le camp orangé or c'est le 24 89 sur le camp tornade c'est le 18 46 et sur le camp bleu vent il s'agit de ceux qui restent le 11 88 le 11 75 et le 10 79 donc moi j'avais pris nos pronostiqués j'avais dit normalement je pense que ce qui serait vraiment équilibré malgré les puissances d'écart de puissance apparent c'est qu'on est le coin gauche donc le rouge et le bleu face à l'or et le violet ça m'aurait pari plutôt équitable mais impossible apparemment que le 24 89 face alliance avec le 18 46 et bien les équipes qui sont tombées avant cela ça a surpris du monde donc des petits mèmes sont arrivés en force sur le facebook je vous en montre un petit par exemple puisque le 13 65 s'est allié avec le 24 89 on va voir les puissances pourquoi le 13 65 a fait allié avec le 24 89 parce que personne ne voulait d'eux parce qu'ils sont tout simplement stupides parce que ils avaient besoin d'un handicap ou parce que s'ils perdent ils pourront blâmer le 24 89 j'ai trouvé très drôle celui là c'est pour ça que je vous le montre on passe à présent donc au camp et au team et surtout aux puissances regardez c'est le camp rouge donc en gros l'équipe rouge contre l'équipe jaune on l'a bien vu la puissance des rouges impressionnant mais les plus puissants sont le camp du 10 79 dans le cadre du match making selon le match making le plus puissant c'est le 13 65 puis 18 46 puis le 24 89 et pour finir la triple alliance des trois royaumes en bas à gauche 79 75 88 le camp rouge si on commence à ce stade là à faire des pronos le 24 89 peut-il battre le 18 46 alors là ça va être compliqué à mon avis le 18 46 devrait surclasser le 24 89 mais ça va quand même être très très temps d'axe le 13 65 peut-il battre le 10 79 le 11 75 et le 11 88 alors de mon point de vue oui à ce stade le 13 65 devrait battre le triplette à la triplette d'alliance la triple alliance donc on voit ça va jouer entre le 65 et le 46 pour moi sur le papier là le 13 65 par favori même si regardez le total des puissance 1 est en faveur très nette du jaune 93 6 milliards de puissance 1 pour l'équipe jaune quand le 13 65 en rouge à 73 8 milliards donc 20 milliards d'écart c'est énorme c'est une très très grosse alliance 20 milliards c'est les 60 gt à leur prime les one v à leur prime ou mimi à son prime également en kill point c'est beaucoup plus serré 5700 milliards pour les jaunes 6000 milliards pour les rouges donc les rouges sont 20 milliards plein points moins puissants mais ont beaucoup ont 300 milliards de plus en puissance en kill point donc c'est va ça va être vraiment très très tendu ce qu'avec à les amis dès que le premier prix qu'avec à va commencer donc normalement c'est dans quatre jours qu'il commence évidemment on va suivre ça activement et je vous montrerai évidemment tout ce qui se passe les amis passons à présent aux events mais avant ça revenons encore une fois sur un petit mème qu'on voit souvent et là pour le coup il m'a fait rire on voit lilith dans une piscine qui aide les baleines qui laisse se noyer les mid spander et on y voit les free players tout au fond de la mer de la piscine lilith les laisse bien mourir et bien déjà quand on regarde déjà les bundles qui viennent de pop regardons ça tout de suite puisque on a comme tous les ans le solde de black friday magnifique merci lilith pour ce magnifique solde pour cinq balles alors c'est peut-être un peu plus cher puisque là je suis sur pc c'est peut-être 5 99 sur ios et sur android phone on a des items c'est super ça va jusqu'à 100 balles ça nous met des carottes jusqu'à 100 balles on a de l'équipement légendaire quand on arrive dans les plus hauts franchement moi je vous déconseille d'acheter ce bundle ce que j'adore avec lilith c'est qu'ils annoncent un solde de bras black friday pack économique saisonnier avec une remise spéciale une remise spéciale une carotte spéciale franchement c'est de pire en pire alors oui vous allez me dire oui mais si tu l'achète là tu peux avoir le cumul avec ruée des gemmes ça reste de la carotte je vous le rappelle ruée des gemmes vous ne pouvez choisir que des commandants que vous possédez en sélection du commandant c'est dans la liste de ceux que vous avez vous pouvez choisir pas choisir de commandant de nouveaux commandants vous ne possédez pas c'est là que ça reste une méga carotte et ce n'est pas une dinguerie non plus ainsi vous allez jusqu'à dix mille gemmes achetés vous récupérez 15 sculptures en or c'est pas non plus un truc de ouf la prime de saison donc le pack saisonnier me paraît déjà un peu plus intéressant puisqu'on va récupérer des pièces à souhait des smeralda c'est pas non plus une dinguerie mais c'est tout de même plus intéressant donc si vous devez tout de même en acheter un part est plutôt sur la prime de saison que sur les soldes de black friday un pour le reste un c'est classique c'est de la carotte habituelle pour vous faire lâcher pour nous faire lâcher notre cache et lilith s'en met plein les poches pourquoi lilith mais des carottes comme sauf free player je n'en sais rien n'oubliez pas avec la nouvelle mise à jour j'ai vu vos commentaires la nouvelle mise à jour pour le craft 1 vous êtes tout comme moi assez choqués par la carotte que va nous mettre les méga baleine avec le les nouveaux tiers qui sont appliqués à présent sur les équipements on va morfler sévère est-ce que lilith veut tuer le jeu pour les frais players est ce qu'ils veulent imposer à tout le monde un minimum d'investissement dans le jeu pour s'amuser ça semble être le cas je pense qu'à présent si vous lâchez pas quelques dizaines d'euros dans le jeu tous les mois vous allez vraiment avoir énormément de mal être compétitif en kvk et on l'a vu dans la vidéo dire justement certains rois impose déjà aux joueurs soit d'acheter des bundles pour le kvk soit de se faire zéro soit de migrer de royaume c'est simple soit vous dépensez soit vous dégagez j'ai peur que cette pratique se répande énormément encore plus avec l'arrivée des items iconique de tiers différents on va vraiment en baver les amis passons à présent au kvk énorme en cours mais pas si énorme que ça au final celui du 13 soit du 13 65 pas du tout celui du 26 05 avec petites stats on va aller voir ce que ça a donné sur les terres du roi vous l'avez peut-être déjà suivi le 26 05 manche sévère et ce tableau a été fait en cumulative stats au départ donc depuis le départ du kvk jusqu'à la fin du king's land des terres du roi on va aller voir ça sur la carte mais regardez cette stat est intéressante puisque on annonçait et moi le premier un kvk plutôt facile en 1 versus 6 pour le même 1 versus 7 pour le 26 05 si on regarde les stats regardez les la puissance gagnée par rapport à la ou la perte les pertes sont entre parenthèses et ce qu'ils ont gagné de la puissance aurait été en noir il ya que des pertes donc tous les royaumes ont perdu regardez en termes de puissance en dessous il ya même le cumul des camps sachant que le feu c'est le 26 05 il était contre tous les autres le feu a perdu 5 milliards 5 de puissance quand tous les autres royaumes cumulés ont perdu 6 milliards 8 donc franchement c'est plutôt équilibré le le kvk c'est a tenu ses promesses le 26 05 c'est quand même très bien battu on regarde au niveau des kills de t4 loin devant le 26 05 avec 2 milliards 7 1 puis derrière le cumul des autres 1 milliard 7 pareil en kill de t5 8 milliards et demi pour le feu 6 milliards 6 pour le reste alors c'est pas surprenant c'est tout à fait normal de mon point de vue puisque le camp feu est très nettement plus puissant et à beaucoup plus de baleines que les autres camps donc forcément ils allaient faire plus de dommages donc plus de blessés graves et plus de morts c'était l'évidence donc c'est ce n'est pas du tout surprenant le total 11 milliards contre 8 milliards 11 milliards 3 8 milliards 4 je vous passe les virgules les kill points 198 milliards pour le camp feu 150 milliards pour le reste ça reste plutôt plutôt bien même très bien et sur les morts voilà ça traduit l'écart de puissance et de coups de cb1 762 millions pour le camp feu 1 milliard 152 millions pour les trois autres camps rien d'étonnant et si on regarde après on a l'avé rage power du top 600 comment il a varié l'avé rage qu'il pareil le nombre de morts on voit franchement le camp les trois camps se sont très très bien défendu mention spéciale regardons ce que ça donne cette fois concrètement sur la carte le 26 05 n'a pas réussi à rentrer en terre du roi il est tout juste rentré au début et après il s'est fait rouler dessus le mille deux reste étonnamment impérium c'est le seul le 26 05 ne l'est plus il a été puis plus puis encore et de nouveau plus regardons les terres du roi c'est simple en bleu c'est le 26 05 les sw de shizgul ils se sont fait totalement bananer très très gros boulot des docks 1 ils ont même réussi à passer la porte à poser une forteresse de l'autre côté et maintenant ça doit être la débandade ils sont en train de rouler sur les sw ça brûle le game est fini le kvk est terminé pour les sw qui au final auront perdu ce kvk ils avaient bien tenu au niveau des portes enfermés là où on pensait qu'ils allaient gagner moi le premier c'était pas au sud mais surtout à l'est je pensais qu'ils arriveraient à rentrer sur ces terres là est ce que si la forteresse des sw est en train de brûler à ne brûle plus mais elle a brûlé très longuement ça montre vraiment là que c'est fini s'ils laissent brûler leur forteresse les sw après on peut pas faire la avec baba à colonnes et en même temps être sur son kvk donc shizgul forcément a manqué à ses guildmates aux autres joueurs de son alliance et donc c'est terminé les grands gagnants de ce kvk et ceux qui à mon avis vont faire un très gros recrutement ce sont les docks c'est eux qui se sont le plus illustrés donc si vous cherchez un petit royaume impérium ou limite impérium ça dépend des moments parfois il ne pas en tout cas il l'a déjà été les docks très très gros royaume très grosse alliance très exigeant évidemment c'est vraiment des très très bonnes alliances vous pouvez aller voir ce que ça donne ils sont vraiment franchement ils sont très solides depuis de nombreux kvk donc n'hésitez pas le 13 0 2 alors le 13 0 2 a connu des très grosses défaites aussi face au 12 54 face au 18 46 mais là franchement très grosse victoire de leur part et ça va vraiment leur apporter beaucoup en tout cas je leur souhaite dans les très gros kvk à venir on attend aussi le futur kvk du 1960 normalement d'après les infos et ce qui se dit le 1960 devrait s'inscrire très prochainement au kvk avec sur le prochain kvk on a déjà été étonné qu'il ne soit pas sur le kvk du 13 65 on aurait aimé les voir à la place du triptyque 79 77 et je ne sais plus lequel le 82 88 dans le dernier les 60 gt se sont-ils refait une santé c'est la question que certains m'ont posé sur le discord est-ce que les 60 gt sont remontés à 18 ou 20 milliards suite à leur gros kvk et bien oui les 60 gt sont repassés à 18 milliards de comme si de rien n'était et reste toujours invaincu avec une lune et quatre étoiles est-ce qu'ils vont arriver à avoir deux lunes ça serait peut-être les premiers à avoir deux lunes voyez ils ont gagné les 13 saisons il l'affiche à présent et champion de la ligue aux iris 4 5 6 7 depuis toujours je crois qu'ils n'ont jamais perdu une ligue aux iris puisqu'ils n'y participent que depuis la saison 4 énormissime royaume on a impatient de voir contre qui ils vont tomber en kvk je pense que il serait logique qu'ils retombent contre le 10 93 s'ils s'inscrivent en même temps sur le même kvk il n'y a pas d'autre gros royaume qui peut concurrencer leur niveau peut-être les one vie il ya peut-être quelque chose à voir en tout cas on va voir qui s'inscrit en même temps que les 60 gt voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au salon pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock